Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'offre de formation de l'Université de Nantes. On est réunis cette fois-ci pour parler de l'offre de formation en matière d'économie, de gestion et de management. Nous avons réuni pour en parler quatre invités qui vont vous présenter l'éventail de cette offre qui se concentre à l'Université de Nantes, à l'IAE, on va vous expliquer évidemment ce que c'est, et à l'IUT de Saint-Nazaire. On va également vous présenter l'ensemble de l'offre. Anthony Fédel-Benoît, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'IUT de Saint-Nazaire où vous dirigez le département technique de commercialisation. En effet. On va en parler avec vous évidemment. Nous accueillons Louis-Arthur qui est en deuxième année dans cette IUT. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté, nous recevons Léo Leménaire. Vous représentez l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Nantes, où vous dirigez, vous êtes le directeur adjoint aux études et vous dirigez également le tutorat. Et puis IMAN, IMAN étant L3 gestion, licence 3 de gestion à l'IAE. Avant de rentrer dans le détail des formations, j'aimerais que vous nous parliez de ces matières pas inconnues du tout, mais en tout cas abordées différemment à l'université par rapport au lycée, que sont l'économie, la gestion et le management. Anthony Fédel-Benoît, comment on pourrait présenter ce paysage de ces trois champs, comme je le disais, qui sont connus, mais dans lesquels on pourrait davantage rentrer dans le détail ? Oui, alors je vais peut-être me centrer tout particulièrement sur la distinction entre gestion et management, qui peuvent être des termes voisins, en tout cas en apparence, notamment à cause de cet anglicisme, management, qui se traduit en français par gestion. Donc concrètement, il s'agit des différentes ressources qui permettent de piloter l'organisation. Et lorsque je parle d'organisation, il peut s'agir d'une administration publique, d'une entreprise ou d'une association éventuellement. Donc concrètement, lorsque l'on parle peut-être plus de management, cela a une connotation liée à l'humain, au pilotage des hommes et des femmes qui contribuent à l'activité de cette organisation. Lorsque l'on parle de gestion, il s'agit d'une plus large exception qui englobe différentes fonctions support, telles que le marketing, les ressources humaines, le système d'information ou encore la comptabilité, la gestion et la finance. Léo Le Ménère, pour compléter ? Alors, on a des compétences qui sont peut-être un peu moins opérationnelles dans l'entreprise. On est plutôt sur la compréhension de mécanismes de comportement et également sur le fait d'éclairer les choix publics et les politiques publiques. Donc on va avoir des métiers à la fois sur le traitement de bases d'informations, sur le big data, des choses comme ça, vraiment assez statistiques. On peut avoir aussi des charges d'émission, des choses comme ça. Quelles sont les grandes différences entre l'économie telle qu'elle est enseignée au lycée et telle qu'elle est enseignée à l'université ? Alors, la grosse différence, c'est la formalisation. C'est-à-dire qu'en lycée, on apprend un raisonnement. On apprend le lien entre le taux d'intérêt et l'investissement, par exemple. Et quand on va arriver à l'université, on va mettre des mathématiques dessus. Et souvent, les étudiants qui ont fait une formation en économie au lycée se retrouvent un petit peu perdus par la formalisation et ne s'attendaient pas forcément à ça. Voilà, on fait quand même des équations, on fait des maths et on fait des choses comme ça. Et on appelle ça de l'économie. Et à quoi ça mène ? On peut être chargé d'études, on peut travailler dans les collectivités locales pour éclairer le choix public. On a aussi, nous, on a un master, par exemple, en économétrie appliquée. Donc, c'est du traitement statistique de l'information. Et donc, on peut travailler dans des entreprises sur le big data, sur l'analyse des comportements, etc. Alors, vous nous parlez d'économie. L'IAE ne forme pas qu'à l'économie. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus largement ce qu'est un IAE à l'université ? En rentrant à l'IAE, on s'inscrit en fait dans une licence en économie de gestion et on va se spécialiser au fur et à mesure des années. Donc, dès la L2, on peut commencer à se spécialiser par exemple en comptabilité contrôle. Et puis, on va se spécialiser après éventuellement en L3. Voire en master, on se spécialise forcément. Mais on peut attendre jusqu'à la L3 pour se spécialiser. On peut garder en fait une pluralité un petit peu comme ça des compétences avec à la fois de l'économie et de la gestion. Donc, si je suis lycéen, je m'inscris sur Parcoursup auprès de l'IAE, si je veux faire des études en économie, gestion, management par exemple, et je me renseigne sur les licences que vous proposez. Vous dites L1, L2, L3, c'est première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence. À l'IAE, la spécialisation commence en troisième année ? Alors, on rentre en spécialisation sélective IAE en troisième année, par exemple, dans la L3 sciences de gestion. Donc, Imane est dans cette licence 3. Et sinon, on a aussi des filières qui ne sont pas sélectives et qui permettent de rester aussi dans la gestion. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans la filière sélective ou de partir en économie, en analyse économique. D'accord. Imane, justement, vous, vous étiez, quand vous étiez en terminale, qu'est-ce qui vous a orientée vers ce choix d'études à l'IAE ? Donc, en terminale, j'ai fait mon bac S en sciences de l'ingénieur, donc très loin de l'économie et gestion. Et finalement, c'est l'entrepreneuriat qui m'a emmenée à choisir l'économie et la gestion. J'ai essayé de trouver une filière en université qui s'approchait le plus possible de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vouliez créer votre boîte ? Oui. Normalement, je ne voulais pas continuer mes études, mais créer ma boîte. Mais en allant au SUEO, on m'a conseillé pas mal de formations. Le service universitaire d'information et d'orientation. C'est ça. Et j'ai trouvé pertinent de continuer mes études et d'en savoir plus. Et je suis vraiment heureuse d'avoir continué parce que du coup, j'ai découvert un domaine que je ne connaissais absolument pas. C'était la gestion et le support en entreprise. Et donc, dès la licence 1, j'ai voulu un peu concrétiser la théorie qu'on apprend en cours. Et du coup, je me suis inscrite dans une association qui tourne autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et tout ça, ça m'a aidé à rencontrer des étudiants en master, mais aussi des professionnels qui ont pu un peu éclairer mes différents choix de filière, mais aussi professionnels. Et au final, c'est en licence 3 que j'ai trouvé mon objectif professionnel. Très bien. On va revenir tout à l'heure à vos choix et surtout à ce que vous faites en cours. Je voudrais me tourner maintenant vers Anthony Fédel-Benoît. On est rentré dans le détail de ce que proposait l'IAE. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des débouchés, d'autres débouchés, en plus de ceux qui ont été cités, pour les métiers de la gestion et du management ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, dans les instituts universitaires de technologie, les IUT, il y a plusieurs départements qui permettent de travailler, d'apprendre différents métiers relatifs à l'économie, au management et à la gestion. Donc, dans le ressort de l'Université de Nantes, il y a quatre départements, trois dans le secteur tertiaire, un dans le secteur industriel. Parmi les départements du secteur tertiaire, on a GEA, gestion des entreprises et des administrations, avec deux sites d'implantation, Nantes et La Roche-sur-Yon. On a également GLT, gestion logistique et transport, dont le site est unique, à Saint-Nazaire, tout comme le département technique de commercialisation, donc TC. On a également le dernier département qui est dans le secteur industriel, lui, QLIO, à Nantes, pour qualité, logistique industrielle et organisation. Et effectivement, pour répondre à votre question, Jean, cela va dépendre du diplôme qui est préparé, du département dans lequel l'étudiante ou l'étudiant réalise son cursus. Effectivement, si on prend l'exemple du département technique de commercialisation, on va préparer nos étudiants à tous les champs des métiers du commerce, donc Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, ça peut être assistant de rayon, ça peut être manager d'un point de vente, cela peut être assistant directeur en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Mais bien évidemment, l'étudiante ou l'étudiant va pouvoir réévoluer dans sa poursuite d'études vers des fonctions plutôt d'encadrement et éventuellement devenir directeur commercial, directeur marketing avec de l'expérience. Au niveau de gestion des entreprises et des administrations, on est vraiment autour du contrôle financier, de l'audit, de la gestion financière et comptable au sens large, mais pas que, des RH également, donc tous ces métiers-là plutôt axés gestion financière et ressources humaines. Après, en logistique et transport, on est plutôt autour des métiers de la logistique, effectivement, alors qu'en QLIO, qualité, logistique, industrielle, organisation, plutôt autour des métiers de la qualité. Mais c'est vrai que c'est peut-être particulier, mais vraiment en QLIO, où il y a une importante dominante en économie, gestion, management, qu'il est important de souligner. Louis-Arthur, vous êtes en deuxième année de technique de commercialisation. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix en terminale ? Alors moi, j'ai fait une terminale ES, spécialité économie, et je souhaitais continuer mes études dans le commerce. Je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire, et donc chercher une formation assez générale, où il y a la possibilité après de se spécialiser. Et dans le DUT technique de commercialisation, j'ai retrouvé ces aspects-là, parce que c'est une formation qui permet d'avoir des bases solides dans différents domaines, et donc par la suite de pouvoir se spécialiser dans le domaine de notre choix. D'accord. Est-ce que vous comprenez ces hésitations, apparemment oui, que peut avoir un lycéen dans l'offre de formation de l'université, entre les diplômes que propose l'IAE et les diplômes que propose l'IUT ? Et comment avez-vous fait votre choix ? Alors oui, je les comprends tout à fait. Moi-même, je les ai eus, effectivement, et ça m'arrive d'avoir encore des hésitations et de ne pas trop savoir. Mais je pense que ce qui est important, déjà, c'est de bien se renseigner sur les formations. Et moi, pour ma part, je me voyais plus à l'IUT, parce qu'il y avait cet aspect plus professionnalisant avec plusieurs stages, la possibilité, dans le cursus, de créer une association avec les projets tutorés, et donc de mettre la théorie en pratique et vraiment avoir cet aspect pratique qui est très présent dans la formation. Alors j'ai envie de poursuivre sur cet axe en vous demandant l'IAE pour qui et l'IUT pour qui ? Je pense pour qui, profil, goût pour la pratique ou plutôt pour la théorie, débouché ? Vous la prenez comme vous voulez, cette réponse, évidemment. L'IAE pour qui, Léo Leménaire ? Alors l'IAE pour les étudiants de bac général, plutôt, avec des bases relativement... Enfin, il ne faut pas être un cadreur en mathématiques, mais si on n'aime pas ça, ça ne sert à rien de passer 5 ans ou 3 ans si on se spécialise derrière sur autre chose, mais à faire des mathématiques. Donc déjà, avoir une certaine appétence pour les mathématiques, un bac général, avoir un goût pour la théorie, pour la réflexion, pour le... On n'est pas forcément, surtout en licence, sur des... Enfin, en licence, on n'est pas sur des compétences opérationnelles. Un étudiant qui va sortir d'une licence chez nous ne va pas se rendre compte des compétences qu'il a acquises et qui pourraient être mobilisées dans une entreprise. Il a fait un petit peu de comptabilité, mais pas beaucoup. L'objectif, quand on vient à l'IAE, c'est de faire des études longues, c'est d'aller jusqu'au bac plus 5. Et c'est pour ça que la spécialisation vient finalement assez tard. Donc, quand on rentre en éco-gestion, on n'a pas choisi entre économie, management, gestion, etc. Anthony Fédèle-Benoît, même question. L'IUT, pour qui ? L'IUT, les spécialisations dont vous nous avez parlé, les départements qu'on a évoqués. Alors, effectivement, en IUT, il y a un cœur professionnalisant, technologique. Donc, on est peut-être beaucoup plus ouvert en termes de public, élève, bachelier, que dans d'autres formations. Concrètement, avec la réforme du bachelor universitaire de technologie qui entre en vigueur à la rentrée de septembre 2021, on a un objectif d'accueillir dans nos formations, quelles qu'elles soient, GEA, TC, etc. 50% de bacheliers de la voie technologique. Bien évidemment, on recrute également des bacheliers de la voie générale, particulièrement de la filière ES, mais pas que. On accueille également des bacheliers scientifiques ou des bacheliers littéraires, il n'y a pas de souci. Donc, c'est véritablement quelque chose de riche, de large, assez ouvert, puisque Louis-Arthur l'a également dit, on reste quand même généraliste. On a beau préparer à des métiers, on aborde quand même tous ces éléments relatifs à l'économie, à la gestion, au management, avec dans tous ces DUT, ou futurs bachelors universitaires de technologie, du droit, de l'économie, du management, du marketing, de la comptabilité, voire des RH, etc. Et c'est véritablement, je pense, ce qui fait l'attrait de nos formations, puisqu'on ne se ferme aucune porte, et on peut tout préparer concrètement. Est-ce que quand on s'engage dans un IUT, on s'engage plutôt pour des études courtes ? Alors, de moins en moins courtes, puisque le nouveau BUT passe à trois ans. Le bachelor universitaire de technologie va préparer des étudiants sur trois années de formation, avec cette possibilité de passerelle. Mais oui, effectivement, l'essence même de ce diplôme, c'est que l'étudiant puisse s'insérer immédiatement. Et l'objectif, en fait, qui est fixé, c'est généralement 50% d'insertion professionnelle immédiate, 50% de poursuites d'études longues. Léo Luménaire, jusqu'où est-il pertinent de comparer les quelques 30 IAE français, dans les universités françaises, à des écoles de management ? Alors, une des spécificités du milieu universitaire en général, c'est aussi ces enseignants-chercheurs. Et donc, quand nos enseignants donnent des cours à nos étudiants en master, ils s'appuient aussi sur leur recherche. Et donc, on a des enseignements qui sont vraiment à la pointe. On a une approche qui est plus poussée sur la théorie, avec une poursuite d'études qui est possible jusqu'au doctorat, alors que ce n'est pas forcément le cas en école de commerce. On a un très bon réseau, puisqu'on bénéficie du réseau de l'ensemble des IAE au niveau national. On a des taux d'insertion qui sont très bons, avec des très bons salaires en entrée. On a tous ces chiffres-là sur le site de l'université, donc vous pouvez aller vérifier. Par contre, on a effectivement un prix pour l'inscription qui est beaucoup plus réduit par rapport à une école de management. Qui est le prix de l'inscription à l'université. Qui est le prix de l'inscription à l'université. Et peut-être aussi que ça nous donne une certaine liberté par rapport à nos étudiants, puisque ce ne sont pas des étudiants qui payent, donc on ne va pas forcément être obligé de leur donner un diplôme. Donc l'objectif, ça va être de les ramener à notre niveau pour qu'ils puissent atteindre les compétences requises. Et que voilà, on est un petit peu libre par rapport au financement. Par rapport à ce niveau-là. Imane, quel est votre projet pour la suite de vos études et après pour votre futur métier ? Du coup, je vise le master Management des systèmes d'information en attachement avec mon bac. Et j'ai pris cette décision vis-à-vis du master, vis-à-vis des différentes discussions que j'ai pu avoir avec les alumnis de ce master et avec les différents élèves qui faisaient partie de ce master pendant que moi aussi, j'étais en études, en licence. Et vous aimeriez en faire quoi de ce master ? Et de ce master, en discutant aussi avec des professionnels, le côté consulting, être consultant auprès des entreprises dans le système d'information, me paraît être un très bon choix vis-à-vis de la diversité qu'on peut avoir au niveau des missions, surtout. Très bien. Bon courage alors ! Merci. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé à cette présentation. Vous le voyez, à l'Université de Nantes, l'économie, la gestion, le management font l'objet de plusieurs formations, nombreuses formations avec plusieurs passerelles possibles. Le mieux est de poursuivre sur le site internet de l'université où chaque entité, l'IAE et l'IUT de Saint-Nazaire présentent plus en détail l'offre de formation. Et puis évidemment, aux journées portes ouvertes de l'Université de Nantes. En attendant, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada